Il est 1h55 et je suis en retard pour mon avion. Alors on est ici au cœur de la Floride, je rentre sur Montréal après plusieurs rendez-vous et maintenant je fonce dans ma ville d'adoption évidemment. Ça va très vite les journées, mais heureusement j'ai appris, et c'est pour ça que j'ai développé toutes mes entreprises, j'ai appris à maîtriser deux compétences. La première compétence c'est la gestion de mon temps. Bon là aujourd'hui je suis limite, je vais y arriver. Tu fais en sorte de faire un maximum de choses parce que les journées ne font que 24 heures, tu le sais. Et la deuxième compétence j'ai appris à vendre, savoir vendre, ou plutôt l'art et la façon de savoir se faire acheter. Aujourd'hui à notre époque, la vente des années un peu pushy, des années 80-90, c'est un peu plus complexe, ça marche encore mais c'est plus complexe. Moi par exemple j'ai commencé ma carrière, je faisais entre 200 et 400 appels par jour, pas par semaine, par jour, clac, 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 et je laissais toujours mes coordonnées. Et c'est ainsi que j'ai réussi à développer mon premier bassin de clientèle. Mais la plupart des gens ont horreur de faire quoi ? De vendre. Ils sont très très bons dans l'art et la façon de livrer leurs produits, entre guillemets, leurs services ou leurs produits physiques. Ils sont très bons en général. Et notamment dans la francophonie, on a vraiment une véritable expertise, de très beaux parcours scolaires, des diplômes et une compétence, c'est vrai une expertise. Mais quand vous dites à quelqu'un qu'il va falloir que tu vends ton pourni et ton service, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première des raisons, c'est un problème d'ego. Comment ? Je suis avocat, je ne veux pas m'abaisser à vendre. Je suis, peu importe qui je suis, mais je suis l'ego. Et la deuxième des choses, c'est la peur du rejet. Parce que quand tu fais entre 200 et 300 appels par jour, oui, certains d'entre vous, vous n'en faisiez peut-être que 40 par jour et vous disiez, il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'argent. 200, 400 appels par jour. Première astuce. Mais qu'est-ce que tu fais ? Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Une liste qualifiée. Deuxième astuce, une liste qualifiée. Et vous appelez, vous appelez. Vous développez. Autre astuce, le premier vendeur d'une entreprise, c'est qui ? C'est vous-même, le patron, la patronne. Vous devez savoir vendre votre produit, votre service. Et puis ça, on va le voir évidemment. Et justement, en parlant de « on va le voir évidemment », j'ai un très beau rendez-vous à vous proposer. J'offre prochainement une très belle conférence qui s'appelle « Vendre ou subir ». C'est 100% sur Internet, en ligne, en direct. Venez me rejoindre pour cette conférence de 90 minutes environ dans laquelle je vais vous donner les meilleures approches pour devenir un excellent vendeur. Un vendeur 110%, comme je le dis. Pour être un vendeur à 110% et pas en doçant de ses capacités, venez me rejoindre dans cette conférence qui s'intitule « Vendre ou subir ». Pourquoi « Vendre ou subir » ? Parce que soit tu vends ton produit, ton service, soit tu vas subir le choix des autres. Par manque d'argent, manque de revenus, tu subis le choix des autres. Pourquoi les entreprises ferment leurs portes ? 50% des entreprises ferment leurs portes au bout de 5 ans d'existence. Pourquoi ? Par manque de revenus. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas assez compétents, pas assez diplômes, il n'y a pas de marché. Mensonge. Il n'y a pas assez de rentrées d'argent. On le réalise, dans notre société, l'argent est extrêmement tabou. Sauf qu'à la fin du mois, il faut payer les factures, l'école des enfants si vous en avez, et quelques vacances à l'année si vous pouvez. Mais s'il n'y a pas de revenus, c'est terminé. Et la plupart des entreprises ferment leurs portes. Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas un beau site internet, ou elles n'ont pas su faire un très beau funnel, ou savoir comment investir en bourse, dans l'immobilier, etc. Oui, c'est important tout ça, mais c'est juste 20%. 80% aujourd'hui, pour développer une entreprise, c'est les revenus. Les revenus. Et dans cette conférence, il y a fort à parier que vous soyez très surpris de découvrir de quelle façon j'ai réussi à développer mes entreprises. Et ça me fera plaisir de le partager avec vous. Rendez-vous pour cette conférence, vendre-soupir, cliquez sur le lien, et je vous retrouve pour cette conférence.